La fête des vendanges, c'est aussi de la bouffe. On rencontre un chef renommé. On parle des produits du terroir, des produits locaux, justement. L'importance que vous y accordez en général dans les plats que vous concoctez, c'est « et pourquoi? » Et bon, ma technique aujourd'hui, c'est de faire des raviolis, de faire une farce, mais je vais utiliser du confit de canard, du confit de canard local, pour mettre en valeur un produit d'ici, avec une technique un petit peu provenant de l'Italie-là. La seule chose que j'achète transformée, c'est des fromages, des charcuteries et des fois des poissons fumés. Mais tout ce qui est des bouillons, tout ce qui est des sauces, je ne touche pas ça. Je préfère les faire moi-même. Il n'y a rien de mieux que d'une bonne sauce, un bon fond fait maison. Est-ce qu'un chef comme vous, ça cuisine à la maison également? Minimum, une fois par jour. Des fois deux, des fois même trois. On n'est pas coordonné ma chose, c'est… Non, 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 pas du tout. Je cuisine toujours, j'aime ça. Je suis chanceux de dire que j'ai choisi un métier, une profession qu'on a besoin, deux ou trois fois par jour. Donc, je m'alimente en même temps. C'est accessible à tout le monde de faire la cuisine? C'est accessible à tout le monde, mais malheureusement, si on veut du frais, si on veut vraiment des produits plus bio, plus organiques, ils sont un peu plus dispendieux. Dès qu'on veut la qualité, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est notre corps, on se nourrit. Je ne comprends pas des gens, des fois, ils mettent du super dans l'auto, mais ils se nourrissent avec des mauvais produits. Une popularité qui grandit d'année en année et le public en redemande. Ici Julie Normand pour estryplus.com Merci. Merci.